D'autres sont déjà debout. C'est le cas de Patrice, le géologue. Il pense que le niveau de la mer disparue est enfin atteint. Un patient, il décide de partir immédiatement avec son équipe. Leur lieu de fouille, une berge accessible uniquement en saison sèche. A peine arrivé, Patrice ne cache pas sa satisfaction. Au premier coup d'œil, il sait que la mer commençait bien ici. C'est des mers peu profondes. Parce que là, on voit beaucoup de coquilles. C'est des coquilles et de mollusques. On trouve des dames, des mollusques, des vertèbres. Ces coquillages, c'est une preuve irréfutable de la présence de la mer. La côte passait donc ici, à l'est du village de Rocafuerte, au niveau de la frontière entre le Pérou et l'Équateur. Il y a 20 millions d'années, il n'y avait pas de forêt ni de fleuve, mais une mer immense. Une mer profonde de seulement 10 à 20 mètres et qui hébergeait de nombreuses espèces animales. Patrice est satisfait et François aussi. François Pujos est un jeune paléontologue. Et pour lui, le milieu est propice aux trouvailles. Le paléontologue accumule les petits fossiles sans même gratter. Il n'a qu'à se baisser pour trouver des dents d'animaux de toutes sortes. Au bout de quelques minutes, il a rassemblé un véritable zoo de fossiles. Des dents de raie, des aiguilles de raie, maraite de poisson. Ça, c'est des pièces intéressantes. Une plaque de tortue. Une dent, probablement un très gros poisson, que je ne connais pas. Une incisive de rongeur. Ça, c'est l'apport du continent. Et une dent de requin, ce qui montre quand même la franche influence marine. C'est ça qui est intéressant. Ça, cette dent est très intéressante. C'est de voir du requin avec du rongeur. Du requin et des rongeurs, nous sommes bien au bord de la mer. La plupart des fossiles sont marins, mais il y a aussi des petits mammifères qui devaient vivre sur la côte. Et quelques instants plus tard, en grattant un peu, nos scientifiques font une nouvelle découverte. Il y a une vertèbre de mammifères, probablement dauphins, découverte par notre géologue. Quoi de plus normal que la mer ait été peuplée de dauphins ? Ce qui est plus étonnant, c'est que la disparition de cette mer et son remplacement par des fleuves a entraîné la création d'une espèce unique qui habite encore le rio Napo, le dauphin rose. Le dauphin rose, c'est l'exemple parfait de l'adaptation animale.